Yoche salut ma petite Mugiwarance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live action des familles du chapitre 73 de Boruto. Avant de rentrer dans le sujet, c'est important quand même de préciser qu'il n'y a pas de chapitre de DBS ce mois-ci, donc c'est pour ça que vous aurez Boruto mais pas DBS vu que d'habitude les deux sortaient à très très peu d'intervalles. Et d'entrée de jeu, j'ai pas envie d'être méchant, je suis quand même curieux à défaut d'être impatient de voir ce qui va nous être proposé, mais quand tu démarres ton chapitre avec une page cover comme ça, pourtant Ikimoto voilà ça va pas être des fautes de te prévenir, c'est pas la poire fois qu'il nous fait ça et il veut pas comprendre, il veut pas comprendre qu'il craint. C'est quoi cette cover ? C'est quoi cette cover ? Ouais le respect, y'a rien qui va sur cette cover. Bon on va pas commencer à gueuler trop trop tôt, on va voir ce qui va nous être proposé, on va juger ce chapitre comme d'habitude par rapport à son contenant, ce qui va nous apporter comme plus-value par rapport à ce qu'on connaissait. Non mais c'est important de le préciser, tu vois, pour éviter de tirer à balle réelle inutilement. Alors les visiteurs reviennent à Konoha, c'est même pas une nouvelle, c'est écrit dans le texte. Quelle est la nouvelle mission de l'équipe ? C'est une trad amateur mais au moins comme ça ça vous permet de proposer la vidéo assez rapidement. Chapitre donc s'intitule une mission particulière, spéciale, chacun interprète comme il veut. Je veux pouvoir aider davantage. Ouais, on se demande à quoi Sarada, parce que c'est le texte qui accompagne cette sinistre page cover. Retour au palais du Okage. Après l'attaque de code, l'équipe 7 est convoquée par Shikamaru. Quel est donc le contenu de la mission ? Je me demande ce que c'est. Quelle est cette mission qu'on est les seuls à pouvoir faire ? C'est si soudain alors que nos activités avaient été mises à l'arrêt. Donc enfin la Team 7 originelle est de retour, donc avec Sarada, qui vient dire Kawaki. Tu vois le lapsus révélateur ? Parce qu'on le voit trop, on le voit trop Kawaki en ce moment. Mais dans l'anime, bizarrement ça passe. Bon, les épisodes sont aux éftiers, mais Kawaki, on comprend que c'est pour le mettre en avant. C'est pas si intéressant que ça. Franchement, ça rehausse un petit peu à la louche. Mais si bon, ça n'a pas l'intention sur le manga, c'est ça qui est extrêmement dommageable. Mais vis-à-vis de ces épisodes-là et de Stark propre à l'anime, ça passe. C'est vraiment ça passe. Tu vois comme quoi il faut savoir mettre un petit peu dedans son vin et que ça arrive. Bon, ça arrive pas avec un très très bon support. Et surtout, il faut bien distinguer deux choses qu'il y en a qui vont me dire « Kawaki, t'es ça et tu commences à te kiffer et tout ». Kawaki dans l'anime et les épisodes que je te dis, ça passe, pas tous, mais ça passe. Dans le manga, ça passe pas. C'est vraiment, il y a un problème avec le manga et son traitement dans le manga. Voilà, pas tout confondre. Ça doit être important, même si bon, à eux de me faire mentir et à être en corrélation avec ce qu'il nous a montré actuellement dans l'anime vis-à-vis de l'évolution de son comportement. Bah oui. Donc ça doit être important, précise Mitsuki. Monsieur Shikamaru, il a dû réaliser que notre équipe était la meilleure, tout simplement. Cette fois, Kawaki est là aussi. Disons que la nouvelle équipe de 7 passe enfin à l'action. Ok. Ok. Et du coup, donc, Kawaki est également présent. Et tu vois, déjà rien qu'en une case. Et tu vois, en plus, Mitsuki avait prévenu qu'il était là. Et il y a également Soumile. Non mais ça y est, l'équipe 7, ils sont 5 maintenant. Enfin oui, il fait carrément une nouvelle team là, il en manque plus qu'un pour leur faire une team à Soumile et à Kawaki. Alors, Kawaki, j'y pense, c'est la première fois que je le revois après avoir ressuscité. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant quand on y repense. Il prend bien la peine de repréciser, tu vois, dans la pensée de Boruto. Ok, vous auriez oublié. Salut. T'as vraiment ressuscité ? C'est surprenant. Ouais, je t'ai donné du mal. Comme tu peux le constater, je vais bien. Soumire... Mais qu'est-ce que je fous là ? Tu ne... Alors, donc, on va voir le point de vue de Soumire. Tu ne me fais pas de reproches. Tu ne m'accuses pas d'avoir tué Boruto. Du coup, donc là, elle comprends le pourquoi. Alors, tu as l'air en forme, Boruto ! Il dit Soumire. Je suis vraiment très contente. Déléguée ! Désolée de t'avoir inquiété. C'est dans le texte. Coucou, ça fait longtemps. Il dit Sarana. Bah oui, on n'apparaît plus dans les chapitres. Vous ne pouvez pas se voir contre. Trêve de conneries. On va revenir du coup sur Shikamaru. Et sur Konohamaru qui fait son grand retour. Bon, parce que dans l'animé, il a été totalement passé aux oubliettes. Voilà, je préfère ne pas en parler. Eh, vous deux, ça suffit de flirter. Après, voilà, Sensei a été réuni, donc c'est normal qu'il soit là aussi. Désolée pour cette convocation d'urgence. On va rentrer dans le vif du sujet sans attendre. Ok. Ok. C'est bon, on a compris, Sensei. On avait oublié que t'étais notre Sensei tellement t'es devenu random tier. Shikamaru, du coup, nous dit. Actuellement, le village de Konoha est confronté à de nombreux problèmes. Même si à toutes les époques, et dans tous les villages, il y en a toujours été ainsi. Merci Captain Obvious. Néanmoins, ces derniers temps, Konoha est dans une situation critique. Tu m'étonnes. Tout d'abord, il y a Boruto. Nani. Cela fait déjà un moment que perdure cet état où tu peux devenir subitement incontrôlable quand Momoshiki prend le dessus sur ta conscience. Dans ma part, il a raison. On a toujours pas de solution concrète. Et pire, désormais, ton corps s'est complètement transformé en celui d'un autre Tsutsuki. Je ne sais pas, mais ce n'est pas agréable à entendre, non. C'est quoi ce niveau d'écriture ? Il y a aussi Kawaki. En plus, je crois bien que c'est la trad officielle, si je dis pas de bêtises. Il y a des petites... Genre, quand il y a le symbole du feu, ils traduisent feu. Avec des petits astérisques. Et ça, il n'y a aucune fan trad qui le fait, tu vois. Il n'y a vraiment que les trad officielles. Donc je crois que c'est, en fait, là... Ce que je l'ai surpêt sur Twitter, cette trad. Elle me paraît un peu trop propre pour être une fan trad. Je suis quasi sûr et certain que c'est quelqu'un qui a acheté le chapitre sur le store. Et qu'il a partagé. Eh ben, tu es un roi, sache-le. Alors, à l'origine, tu n'es pas du genre obéissant. Par exemple, Kawaki, merci Captain Obvious. Du fait d'avoir recouvré le Kama et les capacités des Shiki, tu es en face de devenir une présence ingérable pour nous. Et encore une fois, le regard noir. C'est mou, mou, mou. Franchement, amusez-vous à regarder. Ça, tu vois, c'est pas trop présent dans l'image ou mou. Mais dans les chapitres, chaque fois qu'on voit Kawaki, on a un focal sur ses yeux. Avec son regard noir, son regard ténébreux, son regard perçant. Tu vois, ce regard. C'est ce regard qui me merde. C'est ce regard de tête à claques. C'est ce regard de jeune Dark Ténébreux, tu vois. De Dark Sasuke, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment ça, pour le coup, tu vois. À la différence de Boruto, on n'a plus à s'inquiéter qu'Ishiki prenne le contrôle de ta conscience. Et ouais. Enfin, même si bon, pour Boruto, pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. Mais bon. Je suis pas... Voilà. Rappelez-vous ce que Momoshiki a débarqué dans le chapitre président, tu vois. Ça n'augure rien de nom. Mais du fait qu'on ne peut pas contrôler ta puissance, pour être franc, vu ma position qui est d'assurer la sécurité du village, je suis obligé de te considérer comme un élément dangereux. Et du coup, ce sont des réels. What ? Et Kawaki, qu'est-ce que t'as à nous critiquer depuis tout à l'heure, hein ? Il ne te critique pas spécialement. Monsieur Shikamaru ne fait qu'énumérer des faits, lui dit Sarada. C'est juste la situation actuelle de Konoha, non ? Il veut juste nous la rappeler. Sarada a raison. Navrez de vous le dire de but en blanc. Non, mais au moins, il est franc du collier et il est honnête, Shikamaru. Et ça, tu pourras jamais le trouver. Konoha, actuellement, c'est deux bombes sur les bras. J'aurais même précisé bombes à retardement. Pour être encore plus précis, même si bon, t'as capté. Je veux déjà que vous ayez bien ça en tête. Ok, on a capté, on y aspé encore quelques planches, quelques cases plutôt. Il y a encore une inquiétude. En fait, Amado nous a contactés tout à l'heure. On ignorait ce qu'il était devenu après que Code l'avait enlevé, mais il semble qu'il soit en vie. Bah oui, sinon, voilà, tu peux pas te passer d'un perso aussi quali que Amado, putain. Faut qu'il y en ait un qui soit là pour relever de niveau. Non, Vanapar, j'ai hâte de voir la suite de développement d'Amano. Il est encore en vie, il est coriace. On ignore comment il a fait pour s'en sortir, mais dans ce processus, il a enlevé ce qui limitait la puissance de Code. Bah oui, comme c'était déjà pas assez la merde, rappelez-vous. Et merde, qu'est-ce qu'il a fichu le vieux ! Précise Boruto. La traduction des dialogues de Boruto est, j'ai limite envie de dire, anachronique, dissonante, incohérente. Je vous jure, on voit jamais s'exprimer comme ça. Il ne devait sûrement pas avoir le choix. Aujourd'hui, Code a retrouvé sa puissance. Il semble qu'elle soit supérieure à celle de Jigen qui avait vaincu Naruto et Sasuke ensemble. Bah oui, sinon c'est pas marrant si on grimpe pas en terme de level. Oh non ! Précise Soumire. Toutefois, elle ne doit pas égaler celle d'Ishiki Otsutsuki. Et ça ne change rien en fait qu'il est un ennemi redoutable. Cependant, il est largement possible de lui faire face. Euh... On rappelle que Jigen égale Ishiki ou... Parce que voilà, Naruto et Sasuke ont affronté Ishiki aussi ensemble. Et bon, au prix de lourds sacrifices, on réussit à... Le vaincre, à neutraliser on va dire. Voilà, ça paraît un petit peu... Bon, un petit peu facile. Alors... Euh... Tac, 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 tac... Donc oui, ouais, bah oui. Bien sûr que ça changerait en fait. Que ce soit les héros de table. Notre mission est d'utiliser la force des Otsutsuki et de Boruto... Pardon, de Boruto et de Kawaki pour vaincre Code. Donc Sarada qui le déduit. Non, il ne s'agit pas de ça. Ah, pour une fois, mais ça paraissait logique que Sarada pense ça. Hier, lors de l'attaque de Code au labo numéro 3, une femme a également fait son apparition. Et oui, une femme. Donc Sarada, voilà, qui tombe des nuits. Forcément, elle est au courant de ce qui s'est passé dernièrement, rappelez-vous. Son nom est Eida ou Eida. Certains en ont peut-être déjà entendu parler. Avec son pouvoir, elle a charmé toutes les personnes présentes en un instant. Ouais, c'est un peu la boi en coque de Wish de l'univers de la rondeau. Elle les a rendues impuissantes. Sans mauvais jeu de mots. Eida. Et du coup donc Nitsuki, voilà, qui prend en compte l'information. C'est la première fois, à moins qu'il y ait des infos qu'on ne connaisse pas. C'est la première fois que je vois une personne pareille. Je ne pouvais absolument rien faire. S'il n'y avait eu que Code, Delta et moi aurions pu lui faire face. Mais que faire face à quelqu'un doté d'un tel pouvoir ? Eh oui. J'ai appris par la suite que son pouvoir avait une faille. Il existe une exception. Son pouvoir ne fonctionne pas sur les autres Nitsuki. Ça veut dire que nos deux bombes à retardement vont devoir s'en occuper. Pour résumer, voici la situation. Boruto et Kawaki, les deux bombes que Konoha a sur les bras. Il le rappelle. Ne sont... Pardon. Ne sont nos seules armes pour contrer Aida. Bien analysé. Bien synthétisé. Et Soumiri qui... Voilà. On se demande ce qu'elle fout là. Autrement dit, notre mission est de vaincre Aida. Elle est juste là pour prendre de la place en fait. Soumiri, je vous jure. Elle a dû avoir deux lignes de dialogue au début. Vous allez bien. Tu as bien Boruto et tout. Et puis là, voilà. C'est juste... Elle est surprise par tout ce qui se dit. Mais bon. Peut-être avoir à la jouer. Mais bon. C'est pas mal de papier gaspillé. On ne va pas se mentir. Alors non. Il ne s'agit pas de ça non plus. Nani. Donc là, pour le couche Camaro qui va encore Nubrain. Non mais voilà. C'est pour ça que c'est... Voilà. C'est un très très grand stratège. Et tiens, retour sur le Convoi Eclair. Enfin, en tout cas, le train de Konoha. Déjà, je n'ai plus retenu le nom. Ça remonte à pas mal de temps en animé. Je crois que c'est Convoi Eclair. Je ne dis pas de bêtises. Alors. Et du coup, donc, on est sur Aida, Amado et Daimon, bien sûr, qui est présent. Plus Aida. Voilà. Qui a son Seren Gang qui est actionné. Puis qui, voilà, surveille un petit peu de ça. Chica. Que manigances-tu encore ? Donc voilà. On voit ce qui se passe. Du coup, donc, Amado. Ah. Voilà. Tu vois ça. Qui a déduit tout ça. C'est bien juste pour nous dire qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Du coup, retour sur la discussion avec Shikamaru. Qu'est-ce que ça veut dire, Code, Aida ? On est confronté à de nombreux problèmes. Que voulez-vous que l'on fasse ? Ne nous faites pas languir. Dépêchez-vous de nous expliquer le contenu de la mission, dit Boruto. Calmez-vous. Écoutez-moi bien. C'est maintenant que ça devient important. Alors, dit Shikamaru. Aida a fait son apparition en tant qu'allier de Code. Cependant, la stratégie élaborée avec Amado a fonctionné. Finalement, Aida s'est désolidarisée de Code. Qu'est-ce que ça signifie ? Demande Kawaki. Autrement dit, Code se retrouve seul et isolé. Il a certes recouvré sa puissance, mais en contrepartie, il a perdu une puissante allier. Ouais, il a l'air d'avoir bien compensé avec Zetsu Freezer à la fin du chapitre président. Rappelez-vous. Avec son jubi. Quoi, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles alors. Elle s'est désolidarisée et Aida, qu'est-elle devenue ? Du coup, demande Sarada. Elle est en train de se diriger vers Konoha. Bon, voilà, au moins... Ça devait être clair. On voit qu'il commence un peu à suer Shikamaru. Comment ça se fait ? Elle a décidé de s'allier avec nous, du coup, demande Kawaki, le pauvre, s'il savait. Oui, exactement. C'est là tout le problème. Face à son pouvoir, n'importe quel expert devient impuissant. Le Hokage ne fait pas exception malgré sa force et son influence. Elle n'a de compte à rendre à personne. Bah oui, tellement vous l'avez fait sur Cheater. Si elle en a envie, le village de Konoha ou même le royaume du feu et le monde peuvent facilement passer sous son contrôle. Il n'est pas exagéré d'affirmer ça. Elle possède réellement cette liberté. Putain. Je chie sur tellement d'héritages. Je chie sur... Non, parce qu'en plus, ils te montrent les 5 grands pays en arrière-plan. Enfin... Bref, on va pas mettre de l'huile sur le feu. On a déjà dit ce qu'on en pensait dans les chapitres précédents. Vous comprenez, n'est-ce pas ? On veut absolument éviter d'en faire une ennemie. C'est pour cela qu'on a élaboré cette mission. En gros, on va bien la... Pour pas être vulgaire, la... L'aspirer, si on peut le qualifier comme ça. La P-O-M-P-E, voilà. E-R, pardon. Ou être exempté lui, tu vois là. Pour... Pour pas qu'elle nous fasse la Hagra, tu vois. En fait, tout simplement. C'est l'éther, c'est ce qui est en train d'être décrété. Alors, qu'Aïda devienne l'allié ou l'ennemi de Konoha. Tout dépendra de votre travail et je n'exagère. Pas en disant cela. Tu m'étonnes. Mais que devons-nous faire ? Demande Sarada. Une colocation. Vous êtes toujours là. Bon. Parlons peu, parlons bien. J'ai quand même été me chercher à boire. Pour encaisser cette nouvelle. Alors. Tu vois, mon écran s'en est carrément éteint. Une coloc. Une coloc. Une coloc. Une coloc. Une coloc. Face à la plus grande menace du monde shinobi, la solution va être une coloc. Le sexy jutsu encore. Ça a passé. Une coloc. Ceux qui ont déjà fait des coloc, témoignez en commentaire si ça nous intéresse. Je dis ça parce que, alors, je ne l'ai pas fait personnellement. Je ne serais pas ici en train de tourner cette vidéo depuis 7 ans maintenant. Ouais, putain. Ça fait déjà 7 ans. Mais je connais des gens qui sont en colocation. Ça finit toujours mal. Voilà. Ce n'est pas un spoiler. Ce n'est pas un scoop. Mais très, très souvent, ça fait une balle. Je ne dis pas. Ça peut bien se passer. Mais plus de retour négatif que de positif sur la chose. Donc, la question, c'est ça se fait combien de temps ça va durer ? Et du coup, ils sont tous les 5, c'est qu'ils vont faire une coloc à 6. Ok. Nani, c'est quoi une coloc ? Comment on a pu trouver aussi bas ? J'arriverai pas à tenir jusqu'à 2025. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une plurge. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est quoi une colocation ? Ça veut dire habiter ensemble. C'est Boruto qui pose la question. C'est même pas Kawaki. Eh, tu te fiches de nous. Il est passé à Boruto. Kawaki dit ça à Kamaru. Alors, on ne se fiche pas de vous. On est très sérieux. Et c'est bien ça, le pire. C'est bien ça, le pire. Il ne s'agit pas d'une joyeuse cohabitation avec toute l'équipe Seb. Les personnes qui vont cohabiter sont Boruto, Kawaki et Aida. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Sinon, c'est pas marrant. Toi-même, tu sais. Et du coup, Sarah d'Alente et Lex. Et Soumiré aussi très certainement rappelle de l'intérêt respective de Boruto et Kawaki. Quoi ? Et du coup, ok. Bon, tu me diras pour Boruto et Kawaki, on trouvait ça cool. Mais voilà. Pour les autres, c'est un peu moins sûr. Enfin, je dis ça en plus pour Boruto et Kawaki. Voilà. C'est la première fois qu'il se revoit depuis qu'un a buté l'autre. Et Aida. Oh putain. On a la réaction d'Aida en avant-première. Je vous laisse imaginer ce que ça a dû faire en elle. Non mais... Ah là, les hormones, elles doivent travailler, je te le dis. Qui a-t-il Aida ? Une cohabitation d'emblée. Pas de blague, c'est quoi ce flanc ? Mais ouais, ce n'est pas vraiment le moment de s'amuser, pas vrai ? Attendez, j'ai compris l'objectif de cette mission. Eh non, ferme ta gueule en fait, Sarah d'Aida. Elle t'écoute. De la surveiller, n'est-ce pas ? Non mais putain. T'avais pas compris ça ? Tu es perspicace, c'est exact. Je vous ai déjà expliqué pendant la dangerosité d'Aida, de toute évidence. Selon les règles, elle doit faire l'objet d'une surveillance. Mais si on procède de manière classique, elle sera inefficace. Il est probable que les surveillants agiront de même en faveur d'Aida. Et ça, sans qu'Aida fasse quoi que ce soit. Bah oui, forcément. Elle est tellement surpétée. Mais Rotsuki ne sera pas captivée par elle. De fait, il n'y a que Boruto Kawaki qui puisse remplir ce rôle. Ça veut dire qu'on doit surveiller Aida pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Elle va en faire des bêtises mais pas dans le sens de ce que tu penses. C'est ça du moins jusqu'à ce qu'on puisse déterminer à quel point elle est capable de coopérer avec Konoha. Pourquoi je dois vivre avec elle d'ailleurs ? Que comptez-vous faire si elle refuse cette proposition ? Dans ce cas, on sera obligé de lui refuser l'entrée à Konoha. C'est non négociable du point de vue de la sécurité. Non mais putain, Boruto est devenu un spin-off. Enfin, il est devenu un spin-off. Il est devenu un hors-série. Je vous jure que c'est vraiment le terme. Je ne peux pas résumer mieux la chose que ça, putain. Là, le scénario, il est digne d'un HS et encore même pas des meilleurs. Parce qu'il y a d'excellents HS. On n'a pas envie de faire insulte aux grands hors-série qu'on a eu à l'époque dans... Dark hors-série qu'on a eu à l'époque dans... Mais là, on creuse encore. Putain, moi qui pensais qu'on avait atteint le fond et qu'on allait rebondir. Non, non, c'est... Creuse toujours plus profond. On va bientôt atteindre la terre creuse. Ah, t'si k. Non mais c'est... Pour te dire, tu vois. Non mais... Je rigole, bien sûr. Non mais, ouais. On creuse toujours plus profond, quoi. Euh... Alors... Et ouais, du coup, donc... C'est obligé de le refuser. Ouais, voilà, c'est le refus. Ouais, ok, ok, ok. Donc, alors... Obligé de le refuser ça, d'un point de vue de la sécurité, toi-même, tu sais. Euh... Mitsuki nous dit, alors, mais sommes-nous en position de pouvoir lui imposer ça ? Enfin intelligent. Evidemment, je veux éviter de la mettre en colère, mais il est nécessaire de lui poser des limites. Si on se montre... Bah oui. Bah oui, Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, t'as dépassé les bornes des limites. Là, on y est vraiment. Là, tu remplaces Maurice par Aida, c'est la même. Si on se montre trop soumis, elle se sentira toute puissante. Ouais, c'est déjà le cas. Et ça ne fera que nous contraindre justement à lui obéir. De plus... On rappelle qu'elle écoute tout. Elle sera probablement d'accord avec cette proposition de colocation. Bah oui. Sinon, t'en parlerais pas aussi ouvertement, sachant qu'elle t'écoute. C'est pas fou, la guêpe. Qu'est-ce qui vous permet de penser ça ? Allez, crache le morceau ! Hé 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 ! C'est bizarre que ce soit moi qui en parle, mais je préfère le faire, car cela va influer sur la mission. Bah oui. Aida est amoureuse de toi, Kawaki. Nani ! Sérieux ? Donc là, même Sarada est choqué. Et du coup, Aida ! Oh la 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 ! Il l'a dit ! Oh chica ! Alors, je vous jure que c'est dans le texte. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure ? De quoi parle-t-il là-bas ? Qu'il y a des milliers d'imaginer tout ça. Alors, waouh ! Ça va Aida ? Ton cœur bat super vite ! Ouais, si tu pouvais avoir un arrêt cardiaque ! Ah ouais, mais au moins on serait débarrassé, putain ! On pourrait se focaliser sur Kod. Ça craint ! Je vais peut-être mourir avant d'arriver à Kod. Ah ! C'est seulement ! Seulement ! Mais ne t'en fais pas Damon ! C'est bien comme ça ! C'est justement ça qui est bien ! C'est ce que je recherche ! C'est bien en ce moment, vraiment ! Je suis amoureuse avant de mourir ! Non mais putain ! Alors, on souffle, on souffle ! Alors, c'est la raison principale pour laquelle Aida vient à Konoha. Kawaki, je n'ai pas envie de me mêler de ta vie privée ni de tes sentiments. Mais là, grosso modo, joue le jeu sinon on est tous morts quoi. Toutefois, je te demande d'être consciencieux dans tes réactions. Il n'est pas excessif d'affirmer que l'avenir de Konoha, même que dit du monde, je l'ajoute volontiers, repose sur ton comportement. Sérieux, fais chier ! Pour une fois, je suis à 200% d'accord avec lui ! Dites, les gens ordinaires tombent tous amoureux d'Aida, pas vrai ? Dans ce cas, elle n'a que l'embarras du choix. Pourquoi s'intéresse-t-elle à Kawaki sur qui son pouvoir ne marche pas ? Mais il est con, il le fait exprès ! Demande à n'importe quel micheteau de ce monde ! Je ne suis pas en train de dire que c'est une micheteau, mais bon, ça lui ressemble un petit peu vis-à-vis de la dénonciation. Une meuf qui peut avoir tous les mecs qu'elle veut à ses pieds, elle sera uniquement intéressée par le mec qui ne voudra pas de ses avances. Toi-même, tu le sais ! Et c'est encore plus que vrai à l'heure actuelle. Je dis ça pour les femmes, c'est valable aussi pour les hommes. Les hommes sont toujours plus intéressés par les femmes qui leur résistent. C'est important de le préciser. Mais bon, Boruto est tellement innocent, il ne peut pas savoir ça. Et c'est important de le préciser parce que c'est vrai que, surtout aujourd'hui, c'est vrai à la fois pour les mecs comme pour les nanas. Ça marche dans les deux sens. Alors, du coup, 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 du coup. On est bientôt à la fin. Courage. Alors, ce n'est vraiment qu'une supposition, mais... Ah ! Soumire qui va peut-être enfin nous apporter une interaction intéressante. Si une personne est amoureuse de toi, mais si tu penses que c'est peut-être juste à cause de ton pouvoir ou de ta technique, ce n'est pas agréable, pas vrai ? Bah ouais, surtout si tu t'intéresses à la personne qui n'a pas intérêt, et que tu remplaces le pouvoir d'attraction d'Aida par le pognon, c'est la même chose. Elle a peut-être juste envie de vivre un amour ordinaire et authentique, cette Aida. Ouais, mais sauf que Kawaki n'est pas vraiment intéressée, du coup, c'est un peu ballon. Après, là, pour le coup, c'est vrai que par rapport à Kawaki, elle ne pourra pas compter sur son pouvoir, mais ça se trouve, elle va faire bifurquer ses sentiments sur l'autre personne qui ne peut pas succomber à ses charmes. Et Boruto, et là, ça serait plus intéressant, bordel, parce que là, ça foutrait le bordel. Ça foutrait la merde. Mais je n'en suis pas sûr. On rappelle que Soumire est en crush sur Kawaki. Elle dit ça, voilà. Alors, je n'y comprends rien. C'est trop irrationnel quand on y réfléchit. Elle est bête ou quoi ? Juste pour information, il vaut mieux ne pas trop dire de mal d'elle. Aida voit tout. Elle entend tout. Elle possède aussi cette faculté. Putain, mais t'aurais pas pu commencer par ça, espèce d'abruti de Shikamaru. Nani, c'est quoi cette histoire ? Oh non, c'est vrai. J'ignore si elle a suivi notre conversation en temps réel, mais elle semble capable de visionner une scène à postériori quand elle le souhaite. En plus de ça, tu vois. Même si elle loupe le direct, elle a le mode... Elle a le replay ultimate. C'est comme si elle regardait un enregistrement. Sérieux. C'est de la méga triche. Putain, je vais screener cette case. C'est voilà. Le meilleur résumé d'Eida prononcé par le héros de ce propre manga. Voilà. Ah, parce que ça se nomme encore Boruto, Naruto Next Generation, malgré ce qu'on a pu en dire. Et si bon, on part de plus en plus dans le Kawaki Shippuden. Alors, quoi qu'il en soit, elle a accès à ce qu'on est en train de dire. Évidemment, je vous ai expliqué cette mission en ayant cela en tête. Mais oui, mais bon. Quand même. En fait, les négociations ont déjà commencé, n'est-ce pas, Eida ? Et là, ils s'adressent directement à elle. Pour résumer, tout en surveillant les faits et gestes d'Eida, on doit faire en sorte de bien s'entendre avec elle. C'est ça. Pour Colois, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne me dit rien qui va. Et ça aurait été plus simple d'affronter Cod. Mon pauvre Bécop, je te comprends. Putain. Kawaki remarque des bons points, franchement. Même si c'est le cas, ce gredin est extrêmement difficile à localiser. Le gredin ! Ce vide gredin ! Mais si Eida a accepté de collaborer avec nous, on pourra connaître tous les faits et gestes de Cod. Ouais. Je vais bientôt être team Cod, si ça continue. En tout cas, en termes antagonistes, je préfère un milliard de fois Cod à Eida, qui n'en est même pas vraiment une. Preuve en erreur. Et toi, Boruto, par contre... Alors, Shiki et Cod, là non plus, il n'y a pas débat. Toi-même, tu sais. Et du coup, Konamaru. Et toi, Boruto, tu ne dois pas seulement surveiller Eida. Ton rôle est de faire en sorte que ça se passe bien entre Kawaki et Eida. Tu dois jouer l'Entremetteur ! Eh oui ! Nani ! Je ne pense pas que Kawaki soit capable de se débrouiller tout seul. Ouais, c'est pas faux, putain. Mais Boruto qui est réduit à jouer les Entremetteurs dans son propre manga. À être une victime ! À être une victime, bordel, au service de Kawaki. Bordel, et de cette folle surcheatée des putains, on va où ? On est où ? On est où ? Ça peut paraître exagéré, mais dis-toi. Et que si jamais leur relation est tendue, c'est l'avenir de Konoha qui sera menacé. Vous m'en demandez trop ? Ben ouais, mais oui. Mais oui. Mais ce manga est trop, par définition. Tu dois mener cette mission en ayant ça en tête, compris, putain. Elle est balèze, cette mission. Non, ben là, c'est le rang S+. On va pas se mentir. Saradaï Mitsuki, vous devez surveiller tout ce monde avec moi. Ouais, mais du coup, vous pourrez pas vous faire grand, grand chose. En gros, vous allez être mis de côté. Et voilà. Vous allez attendre les ordres. Votre principal travail est de nous informer de la situation. Ah ouais, juste en fait, de faire les pigeons voyageurs. Si jamais il y a Discord, vous pouvez entrer pour arranger les choses. Mais voilà. Jusqu'à quel point ? En tant que coéquipier, votre rôle est de régler les bourses de vos camarades. Et Boruto peut perdre le contrôle de lui-même à tout moment. Et ouais, c'est ça. On ne sait pas non plus quelle influence Aida aura sur vous. Forcément, ça risque. L'unité de détection sera toujours là en soutien. Mais eux aussi peuvent se faire avoir. Si vous constatez que l'un d'entre vous a un comportement bizarre, informez-nous tout de suite. On agira en conséquence. Putain, les prochains chapitres vont être une purge monumentale à suivre. Entendu. Écoutez bien, quelle que soit la difficulté de la situation, il y a toujours un ordre de priorité dans les actions. Plus la situation est extrême, plus cette décision devra être prise rapidement. Même pour moi, c'est le travail le plus éprouvant en tant qu'adjoint du Wokagi. Putain, ouais. Et c'est pour résoudre le problème le plus prioritaire que nous avons imaginé cette mission. Je ne vous demande pas si vous êtes capable de la mener ou pas, alors vous voulez la faire ou pas. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est évident, non ? Refuser la mission n'est pas une option possible. Putain, enfin un peu de Naruto qui ressort même si la mission était que l'attaque soit possible. Ah là 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 là. Et on arrive à la fin. Ah, enfin un retour sur des têtes qu'on connaît. Putain, j'en peux plus. Enfin, qu'on connaît. Qui ont réellement manqué à ce chapitre. On va voir du coup Naruto et Sasuke qui n'ont même pas été là lors du briefing. Ils auraient pu être présents. Non, non, ils étaient sur le toit. Et du coup, on va voir ce qui va se passer pour eux. Putain, c'est limite ce qui m'intéresse le plus après la mission. Putain. Mon dieu. Il ne s'agit pas seulement d'Aida et de Kawaki. C'est aussi un moyen de surveiller Boruto. En réalité, c'est une façon acceptable de proposer une résidence surveillée. Mais je n'ai rien à redire si tu as donné ton accord. Donc ouais, c'est à la base, elle est de Naruto. Et puis du coup, Sasuke vient d'être mis au parfum. Boruto et Kawaki sont du genre à foncer seuls. Même face à un ennemi qu'ils ne pourraient pas vaincre. Et ils ne sont pas du style à y obéir si on leur demande de rester tranquille. C'est-à-dire, oui, putain, ça faisait X temps qu'on ne l'avait pas vu. Quoique non, on l'avait revu. Non, non. Je confonds avec il y a quelques mois maintenant en arrière. Où on se demandait vraiment cruellement où est-ce qu'il était passé. Et non, non, il était revenu. On l'avait vu avec Boruto il y a quelques chapitres. Après, il avait même retrouvé Sarada qu'on n'avait pas vu les deux ensemble depuis très très longtemps dans le PRFI. Réunis dans le manga depuis perpète. Alors donc, même face à un ennemi qu'ils ne pourraient pas vaincre. Et ils ne sont pas du style à obéir si on leur demande de rester tranquille. C'est vrai. C'est pour cela qu'il leur a donné une mission. En les responsabilisant, il les a placés habilement sous contrôle. C'est vrai, il a été malin Shikamaru sur ce coup-là. C'est vraiment un plan intelligent digne de Shikamaru. C'est vrai. Au moins, on sera au courant de leur... Même si en vrai, le facteur Kawaki, aux éftières des missions, il n'a pas le sens des responsabilités et de la priorité, si on peut le dire comme ça. Et le sens du devoir qu'ont notre monster... Enfin, notre équipe 7, notre futur monster trio en puissance, mais du coup, il va être éclipsé par d'autres monsters trio et elle soumira. Du coup, il n'y a rien qui lui a été spécialement assigné. Du coup, je ne sais même pas si elle participera à tout ça ou si elle était juste là. Pour avoir l'info. Du coup, c'est bien mieux que s'ils allaient justement mourir ailleurs sans qu'on le sache. Naruto, quand même, qui fait ce constat-là. C'est chaud quand même d'être à ce point si impuissant. C'est horrible. Alors, Shikamaru qui leur dit que cette mission est vraiment imprévisible. Vous n'aurez pas toujours le temps d'attendre des instructions d'en haut. Ben ouais, vous devrez prendre des initiatives. Chacun devra agir en fonction des circonstances. Pourquoi est-ce qu'on voit Momoshiki... What ? Et Kawaki, il l'a vu. En plus, on a vu Momoshiki ressortir de l'ombre de Boruto. Enfin, limite, il est dans son dos. Et il n'y a que Kawaki qui semble être en mesure de pouvoir le voir. Même Boruto ne l'a pas vu. Ah ouais, alors Nani, qu'est-ce qu'il y a à l'instant ? Ah, Sasuke semble aussi l'avoir senti. Pas Naruto. Alors, il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Ce n'est rien. Alors qu'il n'a plus Sorinigan à Sasuke. Il a senti qu'il se passait quelque chose à l'instant. On a un petit flashback de Sasuke justement avec Sorinigan qui se rappelle de la présence de Momoshiki. J'ai ressenti la même impression qu'à ce moment-là, c'est... J'imagine que oui, mais du coup... Putain, ça va être un bordel sang. Dans une atmosphère, surtout qu'en plus, ils n'ont pas connaissance de tous les pouvoirs de Damon. Surtout chez Kamaru, il n'en a pas parlé. Il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte. Bah oui, il n'est clairement pas négligeable. Comme si ça ne s'était pas assez pété, lui l'est tout autant voir encore plus selon sur quelle position on s'axe. Et il n'est pas dit que lui sera... Bon, il sera toujours du côté de sa frangine. Mais que du coup, les deux soient toujours du... Enfin, il n'est pas dit que... Diamond soit toujours du même bord que sa sœur par rapport à cette alliance avec Conoray. Et que du coup, il ne fasse pas changer sa sœur d'avis si jamais il arrive des bris quand même. Et ouais, il ne faut pas non plus négliger ça. C'est peut-être à cause de Diamond que tout le plan capotera. Dans une atmosphère inquiétante, une mission imprévisible de colocation est sur le point de commencer. Et putain, c'est même pas une vanne et le chapitre terminé là-dessus. Mais mon dieu... Mon dieu, mon dieu, mon dieu... On va reprendre nos petits commentaires directement. La vidéo est déjà assez longue. Comme ça, on ira directement à l'essentiel. Mais voilà, vous voyez à peu près ce que j'en pense. On a perdu un mois. Un mois encore d'attente juste pour apprendre qu'on a une coloc. Le tout tient en une phrase. Je peux te résumer ce chapitre en une phrase. C'est affolant. Vraiment cet affolant. Le niveau dans lequel est tombé Boruto, putain. Mais au moins c'est bien. Comme je le dis à chaque fois, ça permet de revoir d'autres arcs à la hausse. Notamment l'arc d'Ishiki qui va avec du recul et voilà. C'est pas vraiment exceptionnel, excellent vis-à-vis de tous les autres arcs de Boruto. Bon, on tend aussi l'arc du film et l'arc d'introduction. Mais voilà, comme il était déjà d'abord sorti en finale en sortie en manga, ça compte pas vraiment. Mais comme il est inhérent à l'histoire en manga de Boruto, on va pas le rabaisser. Alors qu'au contraire, c'était un arc qui tirait le manga vers le haut et qui annonçait de bonnes choses pour la suite. Même si ça n'a pas été suivi d'effet très très longtemps. C'était positif. Gotobun qui nous dit, c'est intéressant, ce qu'a dit Omoshiki à Boruto. L'histoire pour Imawari ne demande qu'à être développée un peu plus. C'est vrai, du coup, ça a l'air un petit peu dans l'anime, mais voilà, toute proportion gardée. Original, triste par rapport à Aïnada qui s'inquiète pour son fils aîné. J'ai bien aimé cette partie de fou. C'est vrai que pour le coup, t'es vraiment bien géré dans chaque précédent ça. Mais là, mais c'est quoi ce Joubi tentaculaire là ? En un seul mot, horrible. On verra ce que ça va donner. En plus de son chagrin d'amour. Ouais, pauvre loulou. C'est ça, quand j'ai lu ce passage, quand on a lu la colloque, on va assister à une cinquième Grande Guerre Ninja qui sera de plus en plus mise sur le thème de la vengeance. Même pour les développements caractéristiques des autres membres de colloins. Mais limite, j'ai envie qu'il n'y ait pas de cinquième Grande Guerre Ninja. Ne souillez pas plus ce récit que ça. Sinon, le reste du texte, et ne souillez pas les précédentes, du coup, à posteriori. Sinon, le reste du texte, vous savez ce que j'en pense. Pardon, bonne live action. Merci à toi. Je pense surtout qu'il va se passer un truc avec Aïnada Chan. Senaningan is coming soon. Bien vu, hein. Mais si tu sais que Akiza Izaoi de Yu-Gi-Oh 5D et Statefield Kalen de Code Geass ont à peu près le même chara-design, rien qu'avec la coiffure juste fabuleuse. Ah bah ouais. Autant pour moi, c'est vrai que j'avais peut-être pas fait spécialement le parallèle. Mais ouais, je me rappelle un peu d'Akiza dans Yu-Gi-Oh 5D. Et comme du coup, ça est arrivé après Code Geass, l'inspiration était plutôt bien vue. Même Codename, où Setu est grave stylé, c'est la propriété de Lelouch Lampe Rouge, donc de Code Geass. Perso, je l'adore tellement. Leurs prénoms sont incroyables. Un bon rêve qui fait plaisir. Et ouais, Sasuke Uchiwa en force. Et ouais, putain merde. Tu vois, même lui à la fin, voilà, il a plus les capacités. Et il arrive quand même à capter ce que personne ne capte, à part du coup Kawaki, mais qui a regardé au bon endroit au moment. Sasuke n'a pas eu l'avantage de l'œil au sens propre qu'il avait, l'Origan. Mais il n'oublie jamais, voilà, il n'oublie jamais une présence. Jeffrey qui nous dit, chapitre intéressant, ça redonne un peu l'intérêt à l'intrigue. Je sens bien que ces créatures vont traquer l'équipe Set. On verra bien comment ça va se dérouler la suite. Ils vont sûrement attaquer la colloque. Je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait qu'ils auraient dû faire un saut de génération pour Boruto. Les changements technologiques seraient bien mieux passés. C'est vrai, c'est ce que j'avais évoqué la dernière fois. Ugeo GX et 5D sont de bonnes suites dans l'univers de Ugeo. Rétrospectivement, c'est sûr. Mais voilà, il y a eu le bon écart entre les deux. Bonne live reaction. Merci à toi Jeffrey. Et c'est vrai que pour le coup, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Obito qui nous dit, j'ai bien aimé le chapitre. En vrai, tant mieux pourtant. C'était plutôt du positif. Itachi qui nous dit, alors, est-ce que le pouvoir de refléter les attaques meurtrières de Daemon peut fonctionner sur les Jubis vu que ce n'est pas des êtres humains ? Je ne pense même pas qu'ils aient une conscience. Bah écoute, si il se prend une bijoudama du Jubi de Côte, ce serait intéressant de voir ce qui se passerait. La logique voudrait que oui, il puisse la renvoyer. Mais si c'est le cas, bah voilà. On ne répond plus de rien pour la suite. Mais la logique dans les faits, on voudrait que oui. Obito qui nous dit encore, bonne idée, l'OST, ça meilleure la vidéo, je trouve. Et je t'en remercie beaucoup parce que tu as été le seul à me faire cette remarque-là. Alors que je fais ça en place sur de plus en plus de reviews. C'est vrai que ce n'est pas sur toutes les reviews, mais sur toutes les grosses reviews. C'est force de le faire et ça me fait grave plaisir. Et merci aussi à Gotomun qui l'a remarqué aussi et qui me l'a fait la remarque par rapport aux reviews de One Piece également. C'est vrai que j'essaie de le changer un petit peu à chaque fois. Assad qui nous dit, la rencontre entre Eida et Kawaki s'annonce particulièrement, disons, que je vais attendre qu'on découvre ça ensemble. Bah ouais. Et on y va tout droit. Ça va être gênant, mais ouais, ça va être la gênance. Je préchote déjà le titre de cette future review. Pas celle-ci, celle où la colloque sera effective. Tu me demandes d'ailleurs quelle note je donnais à ce chapitre. Pour le précédent, sur 10. Alors on voit qu'il y a du 6 sur 10, du 6,5 sur 10, du 5 sur 10. En vrai, pour le précédent, il n'était pas si mauvais que ça. Allez, on va tourner sur du 5,5 sur 10. Et je suis généreux. Mais pour celui-là, on est sur du... Ouais, 2 sur 10. Et encore, ouais. Et encore, je devrais peut-être me mettre encore moins. Obito, vrai de vrai, toi aussi, toi même, tu sais. Merci beaucoup pour... D'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Anto qui nous dit... Bah Anto, lui aussi, un vrai de vrai. Mais il n'y a pas toi aussi. Qui nous dit aussi, la discussion entre Hinata, Imawari et Boruto n'annonce rien de bon. Entre ça et les nouvelles paroles de Momoshiki, ce n'est pas du tout rassurant. Et ouais, c'est vrai que pour le coup, ouais, bah ouais. C'était d'extrêmement de mauvais oeugur pour la suite. Et malheureusement... Même Hinata, je ne sais pas si ça sera spécialement pour la coloc. Faudra voir. Faudra voir. Faudra voir. Spring, sinon, qui nous dit, je trouve que la révélation est... Alors, attends, est un repompé de la révélation de l'armée des Aetsu Blancs dans Shippuden. Mais totalement. Totalement. En plus, voilà, avec un mix assez improbable avec Freezer. En plus, le même chapitre, il y avait... Bon... J'ai failli vous spoiler. Bon, grosso modo, il y avait Freezer qui réapparaissait dans BB Super. J'en ai pas de plus. Il y a une autre chose, mais voilà. Du coup, dans quoi, ça faisait vraiment Freezer de mouche. Alors qu'on avait la vraie version qui repompait de l'autre côté. Enfin bref. C'est... Qui se repointait de l'autre côté. C'était pas mal. Tu nous dis, alors, bien l'OST, un conseil, c'est mieux de mettre les OST de jeux vidéo. Ça flingue moins les vidéos. Mais c'est vrai qu'en plus, voilà, c'est dans l'occurrence que j'avais mis, voilà, le passé. Enfin, c'est une que j'apprécie énormément. Non, on va pas écouter du Mario Smash Bros dans une revue de Boruto. Mais non ! Alors, tu sais, les jeux vidéo Naruto, ça existe. Non, non, je ferais ça du tout, quoi. Non, non, je sais toujours de mettre des OST qui sont un minimum en raccord. Ouais, mais non. Il y a déjà des YouTubers Dragon Ball qui font avec des musiques Dragon Ball de jeux vidéo. Ben voilà, tu vois, au moins, on est raccord par rapport à ça. Tu vois, je le savais même pas spécialement. Après, il y a sûrement plein d'OST aussi que je connais pas, mais... Voilà, moi, je... Je mets ce qui me plait un peu à l'inspire tout ça. Mais si vous avez des suggestions, je vais y arriver. N'hésitez pas. Iso qui nous dit... Alors, perso, l'armée de Zetsu 2.0 me fait énormément penser au mannequin transformé en mini homonculus de FMA. Et j'ai toujours pas la ref, mais j'imagine que voilà, ça... Ça doit, voilà, pas mal correspondre. Bien vu, merci à toi, Iso. Rime qui nous dit... Alors, franchement, que ce soit pour l'animé ou le manga, j'étais bien parti, mais franchement, ça commence à fatiguer entre l'animé qui fait du remplissage qui ne sert à rien et les antagonistes bidons et personnages inutiles comme Eida. Et Damon, ça commence vraiment à me saouler et putain qu'on est totalement ensemble. Rime. John avait répondu, alors il faut s'y faire. Ouais, bah ouais, mais non, c'est pas aussi simple que ça. Moi, perso, ça fait longtemps que je m'y suis habitué. Putain, mais comment t'as fait, quoi ? En plus, l'animé a quand même un meilleur développement que le manga. Sur ça, je suis à 200% d'accord là-dessus, même si bon, ça ne vole pas très très haut non plus, on va pas se mentir. Et il y a beaucoup plus de personnages, c'est vrai qu'il va y avoir des traitements plus développés, comme je l'ai dit. Pour Kawaki, tu vois, c'est celui qui en a le plus bénéficié et qui en bénéficie le plus actuellement. Bon, comme je vous ai dit au point, voilà, qu'il y a le Kawaki du manga, il y a le Kawaki de la nuit, mais c'est le jour et la nuit. Enfin, ça commence à être le jour et la nuit. John, tu le dis aussi, alors sinon le Kama sur le torse de Boruto, c'est depuis qu'il a ressuscité. Merci de la précision. C'est vrai qu'on a un tatouage et tout très stylé, là où ils l'ont positionné. C'est vrai qu'il ressemble à Freezer, mais ils sont plus stylés, je trouve. J'aime beaucoup leur design. Plus stylé que Freezer ! Putain, Freezer est peut-être le perso le plus stylé en termes de chara-design, en termes d'antagoniste du manga. Voilà, c'est une gueule Freezer, tu vois. Et toi, tu préfères ces Freezer de Wii. Bon, après, voilà, les goûts et les couleurs, chacun pense ce qu'il veut, mais là... Perso, je ne suis pas fan. A Keisha-san qui lui dit, chapitre sympa à lire, surtout la seconde partie, en fait, et la fin avec Code et Jubi. Moment très touchant entre Hinata et Boruto. C'est vrai qu'on promet de rien de très bon pour la suite, tu vois. Il était beaucoup à souligner cet aspect-là, mais bon, ça va, c'est la coloc. C'est juste que Boruto, voilà, quitte le coco familial pour ne pas y retourner tout de suite, tu vois. Il va vivre sa vie, en coloc, avec son nouveau meilleur ami et sa love interest. Voilà, il va y avoir un triangle amoureux qui va se mettre en place, tu te doutes bien. Eh oui, forcément. En tout cas, j'imagine, ça serait con de ne pas le faire, putain. Donc, mais c'est bien, ça va partir un peu en mode shoujo, en mode manga tranche de vie, slice of life. Non, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Ça va être une autre vision, une autre lecture. Il va falloir s'adapter à ce choix-là, mais dans d'autres récits, c'est plutôt intéressant. Mais bon, quand c'est des récits, tu vois pas, je pense par exemple à Bakuman, tu vois. Bon, y'a pas que de ça, mais c'est aussi quelque chose qui est présent dans ce manga-là. Mais c'est raccord, alors là, de voir un manga tranche de vie à l'époque des Shinobi. Non, je déconne, ça, ça va être nul à chier, mais bon. Sur le postulat de base, avec d'autres persos, ça aurait pu être intéressant. Dommage. Du coup, donc, alors, qu'est-ce que tu nous avais dit ? Ok, Aida, j'espère que ce sera marrant, mais personnellement, j'y attends vraiment rien de fou. La pause nous a fait du bien aussi, ouais, je suis pas tout à fait sûr. Perso, j'avais oublié que ce manga existait encore. C'est pas faux. XD, mais sinon, que fait notre ami Kachinko en ce moment ? Bah écoute, Slybron James, je sais pas ce qu'il fout, mais ouais. Il manque cruellement. Valzer qui nous dit, alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Aida est un cyborg qui a été créé par Amado, confirmé dans ce chapitre. Et pourtant, Amado n'a pas eu la présence d'esprit de mettre une sorte de camarade d'arrêt... Pardon, de commande d'arrêt. De commande d'arrêt comme pour Delta et Kawaki, il me semble donc pourquoi il n'a pas fait deux commandes spéciales pour éteindre Aida et Daemon par la même occasion. Parce qu'ils étaient pas censés être réalimentés, donc ouais, c'est un peu surprenant. À moins qu'il y en ait une, mais que voilà, ça je prends encore. Je ne comprends pas, et Kawaki qui fait son bonhomme, là maintenant, Kiki Défort, alors qu'il avait besoin des autres pour se protéger. Le Kawaki du manga est ignoble, mais vraiment, alors que le Kawaki de l'animé est, je trouve, beaucoup mieux. Mais putain, voilà, merci Walzer, je ne suis pas le seul à avoir pensé, à avoir remarqué ça. EPL qui nous dit ensuite, En ce qui concerne ce chapitre, ça avance. Une question se pose cependant. Une armée de mini-jubis avant même l'ellipse, qu'est-ce qui nous attend en termes antagonistes après ? Curieuse de savoir ce qu'Amado nous concocte. Qu'est-ce qui l'a amené à agir comme il l'a fait depuis Kara à maintenant ? Wait and see. C'est clair. Pourquoi j'ai aimé Naruto ? C'est un traitement plus profond des personnages. Grâce à leur background, on arrive à comprendre et à être touché par leur motivation, surtout celle des antagonistes. Et oui, on prenait le temps de les développer. Un respect des anciens qu'on voit peu, mais qui nous donne pas l'impression d'être devenu des incompétents face à la menace. Une nouvelle génération soudée qu'on apprend à connaître, à apprécier et qu'on a plaisir à voir évoluer à force de travail. Pour info, je me base sur l'anime ayant découvert l'oeuvre depuis peu. Je ne prétends pas donc maîtriser l'oeuvre. Mais ta vision est extrêmement intéressante et tu l'es très très juste dans ton analyse pour l'instant. En tout cas, à mon sens. Voilà, qui a un peu de bouteilles vis-à-vis de l'univers de Naruto. En ce qui concerne Naruto, on bascule dans un monde où les shinobis laissent place au kaba et aux cyborgs plus artificiels où les anciens semblent ne plus valoir grand-chose face à cette surenchère de pouvoir trop puissante et trop rapidement acquis. Merci. Même en support de la nouvelle génération et encore de la nouvelle génération, seule l'équipe 7 semble à la hauteur des antagonistes actuellement. Un petit peu l'équipe 10, la team de le nouveau triangle de Shikacho, mais voilà, au niveau des antagonistes, non. Sur ça, t'as totalement raison. Je parlais en terme de développement, tu vois, mis en avant. Même si, voilà, c'est une proportion de gardes et c'est limité, et que c'est beaucoup plus le cas dans l'anime, encore une fois, que dans le manga. Cela dit, une fois qu'on a accepté les différences entre ces deux mangas, Boruto, sans pour autant égaler son prédécesseur, reste sympa à regarder selon l'arc. Ouais, ça passe, mais voilà, c'est pas mémorable. Et puis l'histoire n'est pas encore finie, on verra bien comment elle évolue, c'est sûr, mais voilà, c'est pas non plus d'excellente augure pour la suite. Et enfin, pour terminer, photographe qui nous dit, je vois bien l'escalderie Joubi attaquer Konoha, où on verrait des batailles un peu partout dans le village de la feuille. Enfin, le village caché des feuilles plutôt. Ces combats où on verrait des personnages qu'on n'a pas vu depuis un moment, ou qu'on n'a pas vu depuis le début de Boruto. Ouais, ça aurait déjà dû être le cas face à Ishiki, ça n'a pas été le cas. Même en animé, ils se sont faits rectant deux, trois mouvements. Donc bon, je demande pas mieux en perso, mais pas sûr. Mais bon, j'y crois pas trop, voilà. Putain, merci Toto, j'ai pas lu la fin de la phrase. Sinon, je me suis imaginé dernièrement par rapport à Sasuke pour combler la perte du ringan. Bah, le retour de la marque maudite, mais non, il y a mieux à faire que la marque maudite. Je le tue de le dire ! Depuis X temps, j'ai même fait une vidéo d'origine là-dessus. Il faut qu'il éveille son mode sage des serpents. Putain, il a reçu tout l'enseignement. Il a son pacte avec les serpents. Takabuto Kaeteori Uchino qui a pu l'éveiller. Sasuke peut l'éveiller. Et doit l'éveiller. Et doit le coupler à son Sharingan restant. Et ça a pas l'air de vouloir prendre sur ça. Putain, même Naruto est repassé au mode ermite. Et bah que Sasuke aussi est passé au mode ermite. Et qu'on voit au moins Naruto et Sasuke qu'on votait avoir un ultime barou d'honneur chacun au mode ermite. Au moins ça. Il mérite ça, putain le gars. Donc notamment pour la promesse faite à Boruto de l'arrêter si notre parasite préféré se manifestait. Pardon ? Bah oui, le combat serait anthologique. Bah s'il faisait ça MDR, bah ouais. Mais voilà, que ce soit Mark Maudit. De toute façon, Mark Maudit de facto c'est le pouvoir d'Horoshimaru et puis tout ce côté un peu maléfique. Mais l'évolution un peu infinée par rapport à l'acquisition, l'héritage d'Horoshimaru pour Sasuke. Bah c'est le mode sage des serpents. Le combat donc serait anthologique s'il faisait ça MDR. Merci pour ton avis sur le chapitre en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup à toi photographe par nature. Et on verra bien ce qu'il se passera. Après c'est possible d'ailleurs que Sasuke ait pu faire son entraînement en off-screen. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas là au moment où Boruto s'était fait buter par Kawaki. J'espère en tout cas. Même si bon voilà, il fallait un peu plus de temps pour pouvoir le maîtriser. Je ne sais plus qu'en même temps Kabuto avait passé au Ryochido pour pouvoir maîtriser son mode sage des serpents, ermite serpent. Mais voilà, si Sasuke pourrait lui aussi bénéficier de cet entraînement-là. Et avec toute la plus-value que ça pourrait lui apporter, je signe direct tout de suite. Donc bon, on verra bien. Moi ce que vous avez pensé en tout cas de ce chapitre dans les commentaires. Je peux vraiment beaucoup de plaisir à reprendre au moins tous vos commentaires à défaut de lire ce chapitre. Il y a eu des avis plus qu'intéressants. Je m'excuse si j'ai pu en énerver certains par rapport à toutes mes réactions. Mais pardon, mais toutes mes live réactions m'ont toujours permis de livrer mon ressenti. Et si je commence à me brider ou à être conventionnel aujourd'hui et à vous mentir en fait, à me mentir à moi-même. Je ne pourrais pas vous poster cette vidéo, tu vois ce que je veux dire. Je serais plutôt en adéquation avec ce que je pense. Même si encore une fois, il n'y a que les gongs qui ne changent pas d'avis. Et on peut être amené encore une fois à évoluer et à revoir son jugement. Et encore une fois, ça a été le cas pour moi vis-à-vis de Kawaki. Mais le parpidier continuait et laissez-moi dire que ce chapitre et ce que ça a apporté était éclaté au sol. Et qu'on ait passé l'intégralité du chapitre là-dessus. On a eu une petite vision midfait sur Eida pour voir comment elle percevait tout ça. Un petit comic relief à la fois avec Soumire et Amado. Chacun de leur côté bien sûr. Et on a eu un petit caméo de Naruto et Sasuke mais qui est beaucoup trop insuffisant à la fin. excepté bien sûr le fait que par rapport à Momoshiki qui commence à se manifester un peu comme dans le chapitre précédent. Qu'à la fois Kawaki et Sasuke plus remarqué, c'est une très bonne chose. C'est le petit lot de consolation, on va dire ça comme ça. C'est la cerise mais sur le gâteau de merde. Je ne peux pas mieux résumer la chose je pense. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu à défaut du chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Balancez-moi aussi vos petites délouilles, vos petites spéculations par rapport à la suite. Et nous on se retrouve le mois prochain pour la suite de Boruto. Je ne sais pas si on se retrouvera aussi pour DBS le mois prochain. Parce que là mon gars est en pause mais jusqu'à une durée indéterminée. C'était sûr qu'il y aurait au moins moins de pause mais jusqu'à quand on ne sait pas. Peut-être que jusqu'à la fin de l'année. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire pour la suite de DB Super. En vrai ça peut éviter des arcs aux zeptières. Et qu'ils franchissent un certain cap pour atteindre la temporalité de DB Super Super. Ça pourrait être aussi une bonne chose. Il faudra voir. On l'aura d'ailleurs le mois prochain chez nous. Et du coup restez connectés pour pouvoir les prochaines vidéos. Je rappelle aussi qu'ils sont sortis sur la chaîne. Les reviews de... Tac, tac, tac. De Eden Zero au moment où cette vidéo sera sortie. Je vais tourner juste avant. J'espère qu'il y aura aussi Fairytale, la quête de son temps. Et les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Pour lesquels on a un petit peu de retard. Qui pourrait sortir à peu près aux alentours de cette vidéo de Boruto. Pareil pour ma review de Kingdom. C'est également aussi sorti. Avec un très très gros chapitre. Pareil pour House of the Dragons. Avec un épisode Masterclass en début de semaine. Et pour la fin de la semaine. On attend comme je vous l'ai dit. Fairytale, la quête de son temps, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ainsi que One Piece bien sûr. Là aussi avec du très 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 lourd. Vraiment. Et du Mayor Academia également. Qui fera son retour cette semaine pour... Enfin non, même pas qui est revenu la semaine dernière. Mais parce que la cover est en pause. Mais qui continuera cette semaine là aussi. Vu la fin de chapitre précédent. Avec du très très lourd. On a hâte d'y être. D'ici là, prenez soin de nous. Faites pas les fous. Passez une excellente fin de mois. Puis on se retrouve fin octobre pour la suite de Boruto. D'ici là, prenez soin de nous. Faites pas les fous. Salut à tous. Et ça revoit. Sous-titrage Société Radio-Canada